Bonjour à tous on a fait le choix de vous parler d'arthrose vous allez dire la d'arthrose c'est un sujet que l'on a abordé déjà il y a quelques années mais c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et qui préoccupe de nombreux acteurs producteurs sur le marché du frais on a lancé des travaux par le passé il y a déjà une petite dizaine d'années mais ces travaux au fur et à mesure s'amendent de nouvelles références et il nous apparaissait important de repartager ce dossier avec vous à la fois sur des travaux anciens que certains d'entre vous ont vu peut-être par le passé mais dans la filière il y a aussi de nombreuses nouvelles personnes et on dit toujours apprendre c'est rabâché communiqué c'est rabâché donc on a fait le choix de repartager ce dossier autour de la d'arthrose sur des travaux anciens mais aussi sur des travaux récents et on aura l'occasion de repartager ce dossier dans les années à venir puisque les travaux sont en cours et ne sont pas finalisés on est entouré de plusieurs collègues pour partager sur ces partages et cette thématique trois collègues qui font partie du service protection intégrée des cultures d'arvali je laisserai se présenter qui vont intervenir tout au long de ce webinaire et puis vous avez aussi quelques personnes dans l'ombre je pense à françois et anaïs qui sont à côté de moi là en bas de la diapo qui sont respectivement productrice de l'événement donc se gère les affichages des différentes caméras des différents powerpoint et puis modérateur donc gère la modération des questions et vous avez aussi notre assistante jeanne gallet que je remercie qui a permis la promotion de ces événements et puis l'inscription et le suivi de ceux ci donc je laisserai je vais pas présenter les mes collègues je les laisserai se présenter par la suite et donc tout de suite mais je passe la parole à romain pour décliner on va dire le programme de l'intervention et puis démarrer cette intervention et je vous souhaite un bon webinaire merci cyril donc bonjour à toutes et à tous merci d'être présent pour ce webinaire autour de la d'arthrose donc je me présente je suis romain valade je suis responsable du pôle maladie et méthode de lutte d'arvalis est donc aujourd'hui autour de l'objectif de ce webinaire qui va être un peu présenté en trois temps en trois séquences c'est un peu vous déjà vous indiquer les éléments de qu'est ce que c'est que la barthrose qui va être la thématique la thématique du jour après on focalisera sur l'identification des facteurs de risque dans l'objectif de pouvoir mettre en oeuvre les bonnes méthodes de lutte profil active dans un objectif de protection intégrée et on finira par une partie sur la lutte chimique qui vous sera présentée par mon collègue guillaume beauvalet peut-être que guillaume je te laisse te présenter maintenant bonjour à tous donc oui guillaume beauvalet donc moi je suis basé à boigneville sur notre station arvalis dans l'essonne et chez arvalis j'ai en charge l'expérimentation maladie pomme de terre voilà merci guillaume donc pour entrer dans dans le vif du du sujet donc quelques éléments bien sûr d'information sur sur la barre trop c'est une maladie con de présentation qu'on appelle aussi de temps en temps maladie superficielle du tubercule c'est une maladie qu'on peut aussi nommer maladie des points noirs donc il faut savoir qu'en anglais le nom de cette maladie c'est black dot et pourquoi parce que la le symptôme caractéristique de la maladie c'est ces points noirs qu'on peut notamment observer sur les tubercules ou sur les tiges et qui correspondent aux microsclerote de la maladie qui est la forme de survie du champignon et il faut savoir que ces microsclerote peuvent être présents dans dans le sol et sont viables jusqu'à huit ans dans dans un sol concernant la quelques informations complémentaires sur la maladie il faut savoir que c'est une maladie qu'on considère comme être présente dans toutes les régions productrices de pommes de terre dans le monde mais c'est assez difficile de savoir exactement quelle est la fréquence de cette maladie donc il ya plusieurs informations dans dans les littératures il ya des travaux notamment qui avaient été menés par l'inraie de rennes dans la fin des années 90 qui avait montré qu'en france sur 37 sols qui avaient été testés 37 sols avaient été positifs c'est à dire qu'on avait identifié de la barthrose dans les sols il ya aussi des informations qui indiquent que cette maladie peut être fréquente dans le sens où on peut trouver dans la littérature des informations sur des importations de plans qui montrent par exemple que des lots qui avaient été importés des pays bas en israël étaient contaminés à 34 % par de la barthrose néanmoins ça reste assez difficile d'avoir vraiment des chiffres précis mais on considère que c'est quand même une maladie qui est en recrudescence et qui pose de plus en plus de soucis notamment avec l'expansion du marché du marché du frais autre question bien sûr important pour savoir en quelle est l'importance justement de cette maladie c'est bien sûr quel est le coût économique pour les groupes pour les producteurs pour pour la filière donc l'impact principal de cette maladie bien sûr c'est sur la qualité pour le marché du frais lavé du fait que les lots avec d'arthrose peuvent potentiellement faire déprécier le prix du de ces lots là mais il ya quand même un impact possible sur le rendement donc ça c'est un peu plus difficile à caractériser mais quand on lit la la littérature on peut estimer qu'il ya 10 à 12 % de rendement en moins qui peut être dû à la d'arthrose quand on a des fortes attaques pendant la végétation de la pomme de terre non moins ce coût reste difficile à chiffrer parce qu'il est forcément très dépendant de l'offre et de la demande du fait que c'est un impact sur la qualité et du fait que c'est principalement donc sur sur le tubercule néanmoins il ya quelques études qui ont montré que ce coût il est loin d'être d'être anecdotique il ya des collègues britanniques qui ont montré que le coût des trois principales maladies superficielles qui vont être on va dire la d'arthrose à gare l'argenté et l'horizotone il serait de plus de 5 millions de livres par an en grande betale néanmoins c'est pas la part de chacune de de ces maladies dans cette dans ces pertes économiques du fait qu'on a beaucoup de confusion qui sont facilement possibles entre entre ces différentes maladies et pour la france on n'a pas d'éléments très chiffré pour nous indiquer avec précision quel est ce coût économique concernant l'agent pathogène en lui-même donc l'agent pathogène qui cause cette maladie qu'on appelle la d'arthrose il faut savoir que c'est un champignon ascomycète qui s'appelle coletotrichum cocodes et c'est un champignon qui est capable d'infecter jusqu'à 109 espèces c'est à dire c'est un champignon qui est très polyphage et qui peut attaquer une large gamme de solanaceae donc bien sûr la pomme de terme aussi le tomate les tomates les poivrons l'aubergine et aussi des adventices qui peuvent être présents comme le datura ou la morelle noire bien sûr je vais pas vous lisser les 109 espèces mais en tout cas ça montre que ce champignon est très polyphage et donc peut être entretenu par différentes plantes hautes et attaquer différentes plantes concernant les connaissances qu'on peut avoir issus de la littérature sur la croissance du champignon en laboratoire il faut savoir que la température optimale pour la germination de ce qu'on appelle des conigui donc c'est les spores c'est ce que vous pouvez voir ici en haut à droite aller autour de 22 degrés donc par rapport à d'autres champignons c'est à dire que c'est un champignon qui a besoin de température un petit peu chaude et ça c'est aussi confirmé avec des études de croissance micélienne c'est ce que vous pouvez voir ici en haut à gauche c'est que la croissance micélienne est optimale de 25 à 31 degrés avec un optimum autour de 27 à 28 degrés donc vraiment un champignon qui a besoin de température un peu chaude comparé à d'autres ascomycètes qu'on va peut mettre dans les mêmes dans les mêmes conditions autre point important c'est que le champignon est aussi quand même capable de croître à des températures qui sont fraîches notamment autour de 5 degrés c'est ce que vous pouvez voir ici sur ce graphique vous avez des courbes de croissance à 27 20 15 degrés 10 degrés mais on peut voir que même à 5 degrés le champignon est capable de progresser et ça d'un point de vue méthode de lutte et gestion de la maladie c'est important parce que ça signifie que la d'arthrose sur les tubercules est potentiellement capable de progresser pendant la conservation des lots de pommes de terre et à titre d'indication c'est vous avez ici une photo à droite c'est un essai de cette année où au moment de la récolte on a vu très très peu de symptômes de d'arthrose on les a laissés en conservation à des conditions plutôt très correctes et trois mois après on avait quand même on a observé des symptômes de d'arthrose sur les tubercules ce qui montre bien que cette converse que cette conserve en cette progression pardon est possible sur la d'arthrose et que ça va avoir un impact parce qu'il est possible que au moment de votre récolte vous n'ayez pas de symptômes de d'arthrose sur tubercules mais que les lots de pommes de terre vous allez les vendre trois à six mois ou neuf mois après et que à partir de ce moment là vous ayez vraiment de la d'arthrose sur sur ces tubercules donc les conditions de conservation sont importantes concernant les symptômes au champ ce qu'on peut observer en végétation c'est un dessèchement rapide et prématuré par le haut qui peut se faire par patch comme je dis l'inoculum bien du sol principalement donc on a des patchs ici dans des parcelles en végétation et ça clairement ça peut causer des pertes de rendement comme je vous le disais précédemment néanmoins qui sont assez difficiles à chiffrer et il faut aussi savoir qu'on peut assez facilement confondre ces symptômes avec la verticiliose donc qui est causée par un autre champignon qui s'appelle verticium bagae et qui est un champignon qui attaque le lin aussi par exemple néanmoins comme je vous l'ai déjà dit les symptômes les plus caractéristiques pour savoir si vous êtes prêts vraiment en présence de l'arthrose c'est les symptômes qu'on va observer notamment sur tubercules et c'est tous ces petits points noirs que vous pouvez voir ici qui sont donc ce qu'on appelle des microsclérotes ces microsclérotes se transforment en acervulis qui vont pouvoir permettre la dispersion des spores donc ça c'est vraiment le symptôme le plus caractéristique et c'est des symptômes qu'on peut observer sur d'autres organes comme les tiges les racines et les stoulons donc par contre des fois dans certains cas vous avez des symptômes qui peuvent être vous pensez que c'est des symptômes de d'arthrose sauf que vous voyez pas ces points noirs donc un élément clé du diagnostic comme je le disais c'est arrivé à observer ces microsclérotes et il y a une possibilité pour faire apparaître ces microsclérotes c'est ce qu'on appelle faire une chambre humide c'est à dire que si vous avez un doute entre un symptôme par exemple de cal argenté et de d'arthrose sur tubercules vous mettez les tissus symptomatiques dans un environnement qui a une hégrométrie saturée c'est à dire que vous mettez un peu de peau du tubercule dans une boîte fermée avec un peu d'eau ça l'hégrométrie va être à 100% le champignon va pouvoir se développer et avec ce qu'on appelle une loupe binoculaire ou un microscope vous pourrez surtout une loupe binoculaire ou une loupe de poche pardon donc c'est assez facile de le faire soi même regardez si vous observez bien ces points noirs et si vous observez ces points noirs vous pourrez dire que vous êtes en présence de d'arthrose par contre à la différence si vous observez plutôt des filaments de ce type là avec des spores qu'on peut voir sur ces conidiophores ce qu'on appelle donc c'est des conili sur ce conidiophore là vous pourrez dire que vous êtes en présence de gal argenté concernant le cycle biologique de la maladie je ne vais pas rentrer complètement en détail sur sur ce cycle là donc ça c'est adapté d'une publication de collègues canadiens si on commence l'hiver donc comme je vous l'ai dit les microsclerotes sont présents sur un peu potentiellement tous les organes de la pomme de terre ils vont donc se conserver sur les résidus de culture pendant l'hiver une fois la plantation de la pomme de terre ces résidus de culture vont pouvoir servir à contaminer les plans de pommes de terre il peut y avoir ensuite des dispersions secondaires selon la littérature potentiellement par les feuilles donc c'est à dire une dispersion aérienne on y reviendra par la suite et on peut avoir ensuite des développements de symptômes sur les feuilles sur les tiges avec une infection qui se poursuit au cours du temps et au cours de la culture de la pomme de terre pour arriver généralement c'est ce qui est dit le plus souvent dans la littérature à une formation tardive d'esclérote à la surface des tubercules donc ça c'est ce qu'on trouve très fréquemment dans la littérature et nous on s'est posé la question au sein d'arvali c'est est ce qu'on pouvait pas mieux préciser cette dynamique épidémique du champignon c'est à dire est ce qu'il quel organe il attaquait en premier comment ça se passait à partir de quel moment on était capable de le détecter donc c'est ce qu'on a fait dans différents essais donc là je vous présente le résultat de deux essais en 2013 et 2014 qu'on avait aussi mené en 2016 et qui donnait le même type de résultat ce que vous pouvez voir c'est que en rouge c'est l'incidence de la maladie sur les tiges à différents prélèvements donc c'est des notations visuelles qui ont été faits au laboratoire en rouge en pointillé c'est la sévérité sur la tige en vert c'est l'incidence sur les tubercules et en vert en pointillé c'est la sévérité sur le tubercule est ce qu'on peut voir avec ces essais sur les deux années c'est qu'on peut avoir des premiers symptômes sur tiges qui a qui apparaissent très rapidement après la plantation en 2013 c'était des huit semaines après plantation qu'on a pu observer des symptômes de d'arthrose sur sur les tiges c'était 14 en 2014 en 2014 donc un décalage et si on regarde les tubercules fils on avait des symptômes dès la semaine 12 en 2013 et la semaine 16 en 2014 donc est ce qui est aussi important de ce qu'on a pu voir dans cette étude c'est que quand on commence à voir apparaître des symptômes de d'arthrose à la fois sur les tiges ou sur les tubercules c'est qu'on a généralement très rapidement une explosion de ces symptômes c'est à dire que quand on commence à les voir en deux ou trois semaines on a une incidence qui est proche de 100% donc ça veut dire que le champignon à la capacité ensuite de se développer très rapidement dans les tissus et de progresser et ce qui est aussi très intéressant sur ces graphiques qu'on peut observer c'est qu'on a même si on a un décalage entre les deux années d'études on a une dynamique identique est ce qu'on peut voir donc c'est cette croissance rapide du champignon à partir du moment où on voit les symptômes mais aussi ce qui est très intéressant au niveau du terrible fils c'est que on a des symptômes qui explosent à partir du défannage et ça c'est très important en termes de gestion et de moyens de lutte à connaître c'est que le défannage bien entendu va entraîner un stress de la pomme de terre ce stress va bien sûr favoriser potentiellement le champignon pour ce développement on se trouve aussi dans des conditions climatiques qui fait que le champignon il fait un peu plus chaud donc le champignon a une capacité de développement qui est un peu plus un peu plus importante est ce que ça entraîne aussi ce qui veut dire c'est que ce délai entre le défannage et la récolte va être aussi très important dans la gestion de la d'arthrose parce que si le champignon explose ses symptômes est plus présent sur le tubercule à partir du défannage plus le délai défannage récolte va être important important plus on a de la chance d'avoir un développement de la d'arthrose au cours du temps donc ça c'est des analyses qu'on a fait avec des observations visuelles néanmoins c'est assez compliqué surtout à des stades très précoces de bien caractériser finement des symptômes de d'arthrose à huit semaines après plantation parce qu'on n'a pas forcément des microsclerotes on a plutôt des tâches brunes ou autres et donc on a toujours un doute sur est ce que c'est bien de la d'arthrose qu'on a observé et donc pour se faire pour aller plus loin dans nos analyses on a recherché l'ADN du champignon grâce à des méthodes PCR donc maintenant vous connaissez tous que c'est qu'une méthode PCR avec avec la COVID-19 donc là c'est le même principe on recherche là pas l'ARN parce que pour la COVID c'est un ARN mais là on recherche l'ADN du champignon dans les différents organes de la plante et on a mené ça en 2013 2014 2016 sur différents tissus et différents organes en partant des organes souterrains jusqu'aux organes aériens et c'est ce que je vous synthétise ici dans dans ce tableau issu d'un d'un essai en 2014 donc on a regardé les tubercules mères donc les plants on a regardé les tiges les racines les stolons les tubercules fils est ce qu'il faut regarder sans rentrer dans le détail c'est les couleurs c'est ce qu'on voit c'est qu'on a vraiment un développement du champignon des organes souterrains vers les organes aériens c'est à dire qu'on a d'abord de la d'arthrose sur les racines qui va progresser pour ensuite attaquer les stolons puis les tiges souterraines et aériennes je n'ai pas détaillé ici on a vraiment aussi ce décalage entre les tiges souterraines et les tiges aériennes pour finir sous les tubercules fils donc ça ça précise bien la dynamique du champignon qui vient présent du sol c'est à dire qu'il est dans le sol il va contaminer la pomme de terre et il va pouvoir ensuite coloniser l'ensemble de la plante probablement en partie par par de la systémique et vu qu'on avait un outil moléculaire on s'est posé la même question c'est quelle est la dynamique du champignon dans le sol donc on sait que c'est un champignon qui est présent dans le sol et donc au cours de la culture de la pomme de terre qu'est ce qui se passe donc dans des essais on a prélevé du sol rhizosphérique à différentes périodes de temps donc toutes les semaines ou toutes les deux semaines et on a quantifié l'adn du champignon dans ses sols et ce qu'on peut voir c'est que sur les premières semaines où on a fait ces études l'inoculum du sol bouge pas c'est à dire qu'on a un niveau dans cet essai qui est assez élevé parce qu'on savait que c'était un essai avec de l'adarthrose on a une quantité d'adn du champignon qui bouge pas et dès qu'on arrive au défannage et à la récolte on a eu une forte progression de l'adarthrose dans le sol et ça qui s'explique avec tout ce qu'on vient de voir précédemment c'est que bien sûr le champignon a progressé dans les tissus on va défanner la pomme de terre des tissus morts vont tomber dans le sol ce qui va augmenter la concentration du champignon dans le sol et donc bien sûr la culture de pomme de terre mais toutes les plantes hautes potentiellement participent à augmenter l'inoculum de l'adarthrose dans le sol donc sur cette première partie je pense que les éléments clés que vous avez à retenir c'est que donc bien sûr l'adarthrose c'est une maladie principalement du tubercule mais ça peut attaquer tous les organes de la plante donc ça les stolons les tiges les racines les feuilles avec une dynamique qu'on n'a plus précisé au cours de ces dernières années dans nos contextes climatiques français et qui est cohérente avec la ce qu'on peut observer dans dans la littérature ce qu'il faut retenir c'est qu'on a aussi donc ces microsclerotes qui sont la forme de survie du champignon qui sont viables pendant au moins huit ans dans les sols donc c'est à dire qu'une fois qu'on a un sol infecté selon les rotations qu'on va mettre en oeuvre on va avoir généralement toujours un peu d'arthrose dans dans nos sols et que donc cet inoculum primaire qui est le plus important c'est l'inoculum qui est présent dans le sol donc potentiellement plus un sol va être infecté plus on a un champ d'avoir un fort impact sur la sévérité de la maladie on sait aussi la liée à la littérature que des plans contaminés peuvent potentiellement aussi permettre la dissémination de la maladie dans des sols sains est ce que j'ai oui j'ai pas trop détaillé c'est que selon la littérature on peut avoir une possible transmission aérienne néanmoins si vous vous rappelez le tableau que j'ai présenté précédemment on a aussi regardé les feuilles avec nos analyses moléculaires et on n'a pas vu de d'arthrose sur les feuilles ou très peu ce qui signifie que dans la dynamique épidémique du champignon et dans nos conditions d'essai dans ce qu'on a testé la transmission aérienne a certainement un très faible impact sur la dynamique épidémique du champignon et donc sur la sévérité de la maladie il ya aussi plein d'autres alternatifs dont beaucoup de sources différentes de contamination liées à la d'arthrose ce qu'on peut ressortir aussi des éléments clés à retenir c'est que le climat qui peut favoriser c'est bien sûr des climats qui sont plutôt chauds qui vont entraîner aussi un stress bien sûr de la culture parce que ça va favoriser l'infection de la d'arthrose sur la pomme de terre et que l'humidité bien sûr ce qui est généralement bénéfique à tous les champignons va pouvoir aussi favoriser la maladie donc notamment faire attention à l'irrigation qui peut favoriser la maladie surtout quand on fait des irrigations en fin de cycle potentiellement aussi quand pour pour aider à la récolte donc comme je vous l'ai dit on sait que l'inoculum le plus important c'est l'inoculum qui est présent dans le sol donc on peut se poser la question c'est est ce qu'on est capable d'anticiper le risque d'arthrose d'une campagne en connaissant l'inoculum du sol et donc proposer une grille de risque l'idée c'est on analyse son sol on sait qu'on a telle quantité de d'arthrose dans le sol quel est mon risque que j'ai de la d'arthrose à la récolte en prenant en compte bien sûr au cours du temps le climat donc ça c'est des travaux des premiers quatre travaux qui avaient été menés par des collègues britanniques donc c'est là ce que je vous présente c'est issu une issue d'une de leurs publications et ils ont fait ça sur une centaine de parcelles et ce qu'on peut voir c'est que vous avez en abscisse la concentration d'inoculum dans le sol en ordonnée c'est la sévérité un peu sur ce tubercule et ils ont défini des classes de risque ils ont dit c'est plus l'inoculum du sol augmente plus on a un risque d'avoir des lots qui sont pas vendables ce risque ils ont fait des classes de risque de 36% en mettant des barres ici sur des quantités de sol mais ce que vous pouvez voir aussi c'est que c'est pas linéaire c'est à dire que oui plus la concentration du sol augmente plus le risque est élevé néanmoins on peut avoir des sols qui sont avec une forte concentration de d'arthrose qui ne vont pas présenter de symptômes de d'arthrose pourquoi parce que bien sûr il ya plein d'autres facteurs qui rendront compte comme potentiellement le choix cultivar on y reviendra par la suite mais est ce qu'il peut y avoir une lutte génétique contre la d'arthrose ça c'est des questions qu'on peut se poser la durée de la culture comme je vous le disais pas forcément du que c'est un champignon du sol et qui va contaminer le plan à partir du sol plus la durée de la culture va être importante plus on a un risque d'arthrose notamment le délai des fanages récoltes comme je vous l'ai dit précédemment l'irrigation en apportant de l'humidité et potentiellement aussi les traitements chimiques qui peuvent diminuer le risque donc suite à ces études des britanniques on a essayé de faire la même étude dans les contextes pédo climatiques français donc pour ce faire ce qu'on a fait c'est qu'on a été prélevé des sols dans des parcelles selon ce qu'on appelle un prélèvement w donc ça c'est pour essayer de de minimiser l'hétérogénéité du sol lié à la d'arthrose et puis après ce qu'on fait en laboratoire c'est un broyage des terres un séchage un broyage des terres des méthodes qu'on appelle de centrifugation et de filtration sur le filtre on récupère les débris et les microsclerotes et de la même façon que je vous l'ai dit tout à l'heure de ça on extrait l'adn et on fait une pcr quantitative qui nous permet d'avoir la quantité de champignons dans le sol donc on sort rentrer dans les détails on a une méthode de prélèvement qui est robuste donc je vous présenterai pas tous les résultats du développement de la méthode mais on a une méthode qui est bien adaptée une méthode moléculaire qui est robuste et donc on a essayé de caractériser des parcelles donc ça c'est des résultats qu'on avait obtenu en 2014 et 2016 sur une première sélection de parcelles donc c'est 22 parcelles qui sont ici vous avez en vert la fréquence en pourcentage de symptômes observés sur les tubercules à la récolte en rouge la sévérité et en bleu la concentration d'inoculum dans le sol ce qu'on voit directement sur ce petit lot de parcelles c'est qu'on n'a pas de concentration de corrélation pardon linéaire entre la concentration de d'arthrose dans le sol et les symptômes sur tubercules à la récolte comme nos collègues britanniques néanmoins ce qu'on pouvait voir c'est que généralement qu'on a peu ou pas d'inoculum primaire on a quand même moins de maladies donc ce qui est plutôt logique et que plus on a un inoculum primaire qu'on manque plus on a un risque qui est élevé donc c'est ce qu'on peut avoir un peu ici par là bien sûr là c'est 22 parcelles qui ont plein dont l'itérarche technique est très différent donc il faudrait prendre en compte les autres variables qui sont la durée de la culture le climat le temps entre le défannage et la récolte et aussi la réceptivité des sols et donc avec un jeu de données qui est de 22 parcelles on n'a pas les capacités d'aller identifier chaque facteur pour avoir son poids dans la sévérité de la maladie à la récolte donc ce qu'on a voulu faire c'est bien sûr augmenter notre jeu de données et ça on a pu le faire en 2019 grâce à un réseau de 12 partenaires qui nous ont permis d'aller enquêter dans 93 parcelles c'est dans ces 93 parcelles on a pu prélever des sols on a posé toutes les questions qui nous semblait les plus pertinentes sur l'itinéraire technique c'est à dire la variété la fertilisation le type de sol donc l'irrigation le temps entre le défannage et récolte voilà pas mal de questions sur l'itinéraire technique on a aussi analysé tous les lots de plantes de pommes de terre qui étaient issus enfin qui ont permis de les plantations de ces parcelles et on a récupéré des tubercules à la récolte donc on voulait déjà remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette enquête parce que c'était quand même très lourd et donc vous êtes peut-être certains d'entre vous là autour a participé à ce webinaire donc de vive voix on vous dit tous merci pour ce travail et donc nous ce qu'on a fait c'est le même type d'analyse que je vous ai présenté précédemment c'est qu'on a analysé les tubercules à la récolte on part des notations visuelles par des outils moléculaires on a analysé les plans et on a analysé les sols résultats qu'on a obtenu que je vous présente c'est tout d'abord une idée de la présence de la quantité d'arthrose dans les sols et ce qui ressort direct et c'est à quoi on attendait mais c'est vraiment là très fort et très significatif vu le nombre de parcelles qu'on a analysé c'est que sur 93 parcelles qu'on a testé il ya seulement trois parcelles qui étaient négatives avec bien sûr de la variabilité entre les parcelles et des dévots qui sont on peut considérer assez significatif même si on n'a pas d'échelle qui nous permettent de dire que tant de quantité absolue est vraiment très importante en tout cas ça ne peut nous ça nous permet de placer les parcelles selon selon une moyenne mais ce qu'il faut retenir c'est que oui les parcelles avec de la pomme de terre présente enfin en tout cas les parcelles présente très significativement de la d'arthrose on a essayé de regarder s'il y avait un effet région sur ces 93 parcelles enquêtées c'est ce que vous pouvez voir ici sur ce graphique vous avez les différentes régions enquêtées avec bien sûr un déséquilibre entre les différentes régions avec beaucoup plus de parcelles en champagne que par exemple en picardie ou en normandie et ce qu'on peut quand même néanmoins voir c'est qu'il n'y a pas d'effet région marqué on a bien sûr une forte variabilité de la concentration en sol de l'inoculum dans les parcelles mais on n'a pas d'effet région marqué on a par exemple ici la normandie mais c'est pas significatif du fait qu'on a je crois qu'une seule parcelle qui a été enquêtée en normandie mais non moins cette forte variabilité est très probablement liée aux itinéraires techniques de ces parcelles néanmoins avec 93 parcelles c'est déjà ça commence à être un peu compliqué de bien détailler tous les itinéraires techniques pour expliquer cette variabilité mais c'est quelque chose qu'on va essayer de faire mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui on a ensuite comme je vous l'ai dit on a aussi regardé les plans parce que comme je vous l'ai dit précédemment potentiellement les plans pourraient participer à la dissémination de la d'arthrose et ce qui a été très rassurant avec notre enquête de 2019 vous avez ici la quantité de d'arthrose identifiée sur les plans par des méthodes moléculaires et ce qu'on peut voir c'est que dans les trois premiers quartiles on est inférieur à la limite de quantification c'est à dire qu'on peut considérer que la majorité des plans qui ont été testés sont simples vis-à-vis de la d'arthrose donc ce qui est plutôt une très bonne nouvelle et ce qui est plutôt très rassurant pour éviter la dissémination de la maladie il ya bien sûr quand même quelques lots pour une présence significative de d'arthrose néanmoins vu que ce sont des lots limités on n'a pas pu directement faire le lien entre la présence de d'arthrose sur quelques lots par rapport à la sévérité sur tubercule à la récolte il faudrait pour ça faire des essais spécifiques qu'on a fait en 2019 et qu'on pas donné des résultats très probants sur cette forte fin sur l'effet du plan malade dans les dans la sévérité de la maladie et bien sûr forcément qu'est ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé la d'arthrose sur les tubercules à la récolte de l'ensemble de ces parcelles enquêtées c'est ce que vous pouvez voir ici en jaune et bon malheureusement l'année 2019 a été une année qui a été assez peu favorable à la maladie qui fait que sur les 90 tubercules à la fin des 90 lots de tubercules à la récolte qu'on a reçu qu'on a pu analyser on a beaucoup de de l'eau qui présentait pas ou très très peu d'arthrose donc ça malgré le gros effort de travail qui a été fait au cours de de cette année 2019 l'année climatique notamment fait que on a assez peu de variabilité dans les données qu'on a qu'on a obtenu qui fait qu'on peut pas analyser avec précision l'ensemble des des facteurs de risque néanmoins on a quand même regardé de de façon on va dire globale des matrices de corrélation c'est ce que vous pouvez voir ici basé sur plusieurs variables ici c'est la quantité d'arthrose sur les plans mer la concentration d'inoculum dans le sol qui est ici essai et les des données sur les tubercules à la récolte ce qu'on peut voir c'est qu'on a une bonne corrélation entre nos différentes méthodes de notation donc ça c'est très bon pour nos analyses c'est à dire qu'on peut utiliser les données moléculaires ou les données de notation visuelle pour caractériser les symptômes mais par contre on n'a pas de corrélation significative entre l'inoculum du sol et la maladie sur tubercule à la récolte c'est ici il aurait fallu avoir des étoiles rouges là sur sur ces sur ces carrés là dans cette matrice de corrélation pour montrer que oui on avait on aurait eu une corrélation ou pas là dessus donc ça ça peut s'expliquer clairement par la pression très faible en 2019 et bien sûr les interactions avec d'autres facteurs qui sont pas pris en compte dans cette matrice de corrélation on va dire un peu toute bête de statistiques descriptives néanmoins s'est posé la question dans ces parcelles il ya quand même eu des traitements fongicides et on a des parcelles sans traitement fongicide est-ce que le traitement n'a pas un effet sur cette concentration et c'est ce que je vous présente ici c'est vous avez l'ensemble des parcelles qui ont été enquêtées vous avez la concentration de d'arthrose dans le sol avant plantation la concentration d'arthrose sur les tubercules à récolte en ordonnée avec des parcelles qui ont eu un traitement azoxystrobine et avec des parcelles qui n'ont pas eu de traitement azoxystrobine et si on zoome sur les parcelles qui n'ont pas eu de traitement azoxystrobine là on se trouve avec une bonne corrélation entre la concentration d'inoculum dans le sol et la concentration de d'arthrose sur les tubercules à la récolte donc ça ce qu'est ce que ça veut dire se dire que bah forcément dans nos enquêtes on a beaucoup de parcelles où il ya eu des traitements à la zl qui forcément comment dire baisse notre capacité à identifier les facteurs de risque mais par contre ça un bon côté se dire que oui le traitement à la zl guillaume beauvalet reviendra par la suite il a une bonne efficacité ce qui fait qu'il a un impact fort sur notre corrélation entre l'inoculum du sol et le développement de la maladie mais ce qu'est ce que ça veut dire aussi c'est que oui potentiellement on peut avec des données d'autres d'autres enquêtes et en peut-être d'autres essais réussir à identifier une corrélation entre l'inoculum du sol et la maladie des tubercules à la récolte autre question qu'on s'est posée dans les dans les moyens de lutte prophylactique à mettre en oeuvre c'est est ce que la variété parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé là pendant pendant ma prise de parole parole pardon pourrait pas être un facteur limitant le risque d'arthrose et donc est ce que la lutte génétique pourrait être une méthode de lutte prophylactique utile pour lutter contre cette maladie donc on a tout bêtement déjà regardé nos enquêtes agriculteurs avec l'ensemble des variétés qu'on a pu échantillonner et ce qu'on peut voir c'est que oui on a des différences dans les variétés mais ces différences on peut pas les dire que c'est directement lié aux variétés pourquoi parce qu'on a un échantillonnage qui est trop déséquilibré avec une variété qui est très représentée ici d'autres qui sont moins représentés oui qui ont plus de d'arthrose mais qui sont beaucoup moins représentés et que le fait qu'elles aient plus de d'arthrose peut tout simplement être lié justement à l'inoculum du sol ou que ces parcelles n'ont pas reçu de traitement à zoxythrobine ou autre donc ce qui veut dire pour étudier le levier génétique ce qu'on a décidé de mettre en place c'est des essais spécifiques et c'est spécifique de pour évaluer la résistance variétale on peut aussi en plus avoir une comment dire un impact plus fort pour pour bien la caractériser c'est que maintenant on a des méthodes d'analyse de sol ce qui fait que dans une parcelle où on va faire un essai variété on est capable de caractériser chaque parcelle élémentaire par rapport à l'inoculum qui est présent dans le sol ce qui veut dire que à la fois on peut soit nous permettre de valider l'homogénéité de la pression ou prendre ou à l'inverse prendre en compte l'hétérogénéité de pression dans l'analyse des résultats c'est à dire que s'il ya des variétés qui ont qui sont semés dans des dans des micro parcelles où il ya plus d'inoculum du sol on peut le prendre en compte dans l'analyse et donc je vous présente quelques premiers résultats enfin un premier résultat issu d'un essai en 2019 on est encore en cours d'analyse et de regroupement de données de caractérisation de l'ensemble des données mais ce qu'on peut voir est ce qui est plutôt très encourageant c'est qu'on a des différences de sensibilité variétale qui ont été observés dans les essais qu'on a mené en 2019 et en 2020 donc là c'est un exemple donc ici d'un essai en 2019 ou statistiquement on a bien des différences entre les variétés avec des variétés qui sont plus sensibles que d'autres et pour lequel on sait que la parcelle là était plutôt plutôt homogène donc c'est à dire que la différence qu'on voit est liée à la sensibilité à la d'arthrose mais et notamment peut être liée à la sensibilité directe mais aussi à la précocité de la variété donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'on sait que une variété précoce va rester plus longtemps dans le sol donc la d'arthrose va avoir plus de chances d'être présente sur cette variété et donc la précocité est certainement un facteur aussi à prendre en compte pour évaluer les variétés donc là je vous ai pas mis le nom des variétés parce qu'on a encore des travaux qui sont en cours pour valider ces résultats on a des regroupements pluriannuel à faire pour voir si on n'a pas trop d'effets génotype environnement aussi à bien prendre en compte mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que sur cette première étude on peut se dire que potentiellement le levier génétique en combinaison bien sûr avec les autres leviers prophylactiques pourrait permettre de diminuer le risque d'arthrose donc pour conclure sur cette partie si on synthétise l'ensemble des méthodes prophylactiques qu'on peut qu'on peut mettre en oeuvre contre la d'arthrose par rapport à tout ce que je viens de vous dire c'est que forcément bas la rotation des cultures est un élément de une méthode prophylactique est importante vu que c'est un inoculum qui est présent dans le sol qui va être entretenu par les par les plantes hautes donc il faut bien sûr savoir gérer sa rotation des cultures éliminer potentiellement toutes les autres les les adventices qui peuvent être autres hôtes de coletotrichum coccodesse utiliser des plans sains bien entendu même si on voit que bah on l'a vu avec l'enquête de 2019 c'est que ce qu'on a pu analyser en 2019 la plupart des plans ont été sains donc ça c'est plutôt rassurant en termes de gestion et de mesures prophylactiques il faut être capable de maîtriser l'irrigation ça c'est clair et un point important comme je voulais dire c'est clairement cette maîtrise du délai des fanages récoltes qui est aussi certainement très important dans l'évolution de la maladie éviter le stress des cultures contrôler aussi la température et l'humidité lors de la conservation pour un nouveau c'est que probablement la lutte génétique est une piste intéressante à creuser comme méthode de lutte prophylactique donc ça c'est des choses qu'il faut qu'on aille un peu plus loin pour creuser cette piste là et la question qu'on se pose c'est est ce qu'on peut aller vers une grille de risques selon le potentiel infectieux du sol donc comme vous le voyez c'est assez difficile malheureusement avec 2019 on n'a pas une pression assez forte pour pour bien caractériser les facteurs de risque donc on a besoin d'augmenter le jeu de données et de continuer à analyser ces facteurs de risque et aussi j'ai pas beaucoup parlé de sol là et c'est clair que c'est très important vu que c'est une maladie tellurique de pouvoir utiliser d'autres facteurs comme la réceptivité des sols on sait très bien pour beaucoup de maladies tellurique que l'inoculum peut être présent mais si le sol n'est pas réceptif la maladie va pas s'exprimer et donc caractériser ces sols c'est aussi très important ça peut être lié à la fertie ça peut être lié au ph ça peut être bien sûr aussi lié à l'écologie microbienne de ces sols donc c'est à dire est-ce qu'il ya des micro-organismes antagonistes qui peuvent diminuer le risque d'arthrose et bien sûr le moyen de lutte qui reste ensuite c'est les moyens de lutte chimique et donc je vais laisser la parole la parole pardon mon collègue guillaume beauvalet sur sur cette méthode de lutte alors pour faire le lien un petit peu avec ce que ce que romain vient de vous présenter au au laboratoire il avait été également fait en 2012 on avait procédé à l'époque donc ça c'est avec le concours financier du CNIPT qui nous avait aidé sur sur ce sujet le laboratoire avait procédé un screening d'un grand nombre de molécules du marché à l'époque on avait pioché dans tout plein de molécules même de de produits qu'on pouvait trouver sur les céréales enfin sur diverses cultures où on avait essayé de déterminer une ci 50 donc pour je vous ai mis juste en dessous la définition de la ci 50 c'est une concentration en matière active qui va inhiber 50% de la croissance du champignon donc à l'époque donc dans ces ces comment ces molécules il y avait également des produits de de biocontrôle un des micro organismes donc de tout ça et on va dire sur une bonne quinzaine de molécules il était ressorti cinq molécules qui alors au niveau laboratoire qui montrait des efficacités sur coletotrichum donc nous ça nous a permis de tester ces molécules au champ mais malheureusement voilà sans grand résultat on sait très bien que le passage entre le laboratoire et le champ il ya divers facteurs qui font que un produit vu efficace en laboratoire ne l'est pas forcément au champ donc et puis derrière des problèmes de phytotoxicité certaines molécules qui favorisaient je me rappelle à l'époque qui favorisait la gale commune voilà donc malheureusement ces études n'avaient rien donné voilà pour refaire aussi un petit peu le lien avec ce que romain a dit tout à l'heure romain parlait de l'efficacité de la zoxy strobine alors là bon à l'époque c'est des vous verrez dans le titre j'ai marqué amistar parce que c'est des essais à l'époque qui étaient conduits où on trouvait que la mystère d'homologuer contre contre la d'arthrose aujourd'hui il n'y a pas que la solution amistar il y a d'autres d'autres produits d'autres non commerciaux bon j'ai laissé la mystère ce que les tests avaient été faits à l'époque avec ce produit mais voilà en tout cas maintenant on peut parler d'azoxy strobine pour vous remontrer sur diverses années en fonction de la pression vous pouvez voir l'intensité que je vous ai mis donc l'intensité qui correspond à la surface couverte par la d'arthrose les efficacités mesurées dans les dans les différents essais qu'on avait pu mettre en place entre 2012 et 2017 donc grosso modo voilà retenez une efficacité entre 50 et 90 % de la zoxy strobine sur sur la d'arthrose un autre graphique qui va un tout petit peu faire le lien avec ce que Romain a montré et puis les projets futurs et ce qu'il vous disait de que nous sommes en train de tester donc sur l'aspect variété c'est une petite manip un petit bout d'essai que j'avais de mis en place à haute ville en 2017 donc où on retrouve déjà tout bêtement là avec les flèches et les chiffres qui sont ici le 47 5 le 66 9 donc les efficacités obtenues donc sur chaque variété on avait soit du non traité soit du traité amistar donc on retrouve un petit peu le les résultats du graphique d'avant avec des efficacités comprises entre 50 et 90 % et puis ce qu'on peut voir là bon alors attention c'est qu'un petit échantillon de quelques variétés et de l'eau de l'eau différent voilà un niveau de contamination qui peut être un petit peu différent d'une variété à l'autre quoi mais bon voilà faut des faut des études beaucoup plus poussées pour conclure à quelque chose mais voilà c'était juste un petit un petit essai réalisé à l'époque voilà juste alors ça c'est pour garder en tête dans les dans les graphiques que je vais vous présenter par la suite vous allez voir à des moments le produit amistar ou autre produit appliqué à t1 t2 t3 c'est pour que vous ayez visuellement de vous rappeler un petit peu l'état de couverture des des pommes de terre pour vous montrer un petit peu le voilà le niveau de recouvrement du sol des pommes de terre à t1 à t2 à t3 également voilà c'est principalement à partir de t4 t5 que le sol est complètement recouvert quoi donc ça c'est des deux diapos qui sont mises là pour essayer de garder visuellement en tête le niveau de couverture donc un premier graphique alors vous allez voir un tous ces graphiques sont mis avec des pratiques interdites parce que toutes ces expérimentations étaient aussi mises en place pour essayer un petit peu de mieux connaître en complément de toutes les analyses labo de pour mieux connaître un petit peu la maladie donc voilà il ya des choses qui ont été appliquées qui n'ont absolument pas lieu d'être et qui sont interdites aujourd'hui dans la nature donc l'amistar donc la zoxystrobin à l'époque donc sur un regroupement là vous pouvez voir de décès de 2013 à 2017 on a essayé de mesurer l'efficacité donc là vous avez donc la moyenne de l'intensité à l'époque sur cette synthèse de 8,3 % de surface couverte la différence entre voilà entre 3 litres d'amistar mis en raies de plantation contre 3 litres d'amistar d'azoxystrobin appliquée en végétation au stade T1 voilà donc vous pouvez voir une efficacité de 69 % pour la raie de plantation contre 83 pour la ennemie en végétation donc là un regroupement d'un petit peu moins d'années là on n'est plus que de 2014 à 2017 et là on peut voir donc on retrouve toujours notre 3 litres mis en végétation en raies de plantation mais là également l'application de simplement un litre d'azoxystrobin donc là soit mis en T1 en T2 ou en T3 donc aux trois différents stades où là aller grosso modo on est sur des efficacités comprises entre 50 et 60 % voilà contre 70 à la rigueur en comparaison de 3 litres en végétation à qui obtiennent 80 % d'efficacité encore un petit peu moins d'années de regroupement d'essais là on est sur du 2015 à 2017 et à la différence on va plus loin par rapport aux graphiques précédents on va dans là jusqu'à des applications au stade T4 et T5 donc là où on a un recouvrement complet du sol où on voit que là les efficacités obtenues sont plus que d'une petite quarantaine de pourcents d'efficacité donc une petite tendance qui se dégage de plus on traite tard et moins l'efficacité est importante donc là un regroupement de trois années d'essais 2014-2016-2017 simplement aussi l'idée c'était de se dire il y a des solutions aujourd'hui homologuées qu'on retrouve dans la lutte contre le milieu mais qui ne sont pas homologuées contre la d'arthrose de l'optimothèque qui contient une autre enfin qui contient de la pyraclostrobine qui est une autre strobilurine et là dans cette situation on l'avait appliqué au stade T1 et au stade T2 et donc en végétation et vous pouvez voir que les efficacités obtenues étaient d'une soixantaine de pourcents contre voilà 69% pour de la zoxystrobine en raie de plantation et 80% pour de la zoxystrobine en végétation là encore donc on n'est plus que sur deux années d'essais 2016-2017 et là dans cette situation le produit optimothèque la pyraclostrobine avait été appliqué donc là uniquement au stade T1 et en double application au stade T1 et T2 avec toujours une cinquantaine de pourcents d'efficacité voilà donc en comparaison de nos deux autres on va dire références raies de plantation et végétation avec respectivement 73 et 78% d'efficacité un autre graphique aussi alors pour pour montrer aussi certains avaient tendance à se dire j'augmente les quantités d'azoxystrobine c'est des choses qu'on voyait assez fréquemment dans la nature donc là les résultats sur trois années d'essais montraient quand même que quand on regarde la modalité 6 litres en raie de plantation l'efficacité obtenue n'était pas supérieure à 3 litres à la dose homologuée puisque 6 litres n'est absolument pas une dose homologuée la dose homologuée c'est bien 3 litres donc l'efficacité 73 contre 74 donc il n'y avait aucun intérêt d'augmenter la dose d'azoxystrobine un autre graphique alors uniquement mis en 2017 où on avait testé aussi d'autres solutions qui contiennent des solutions là par contre homologuées en végétation mais qui ne sont bien sûr pas homologuées contre la d'arthrose des solutions vous pouvez voir la vendetta voilà donc une solution lutte contre le milieu mais contenant de l'azoxystrobine où on pouvait voir quelques efficacités de 24% 41% mis simplement mis en T1 en T1 puis T2 bon à l'époque on avait là aussi des solutions de biocontrôle bon qui obtenait dans cette situation 0% d'efficacité voilà des solutions bon à l'époque des produits qui ne sont pas encore homologués aujourd'hui mais qui permettaient un petit peu de booster l'efficacité de l'amistar en raie de plantation voilà et puis surtout une modalité qu'on a voulu aussi valider il y a beaucoup de pratiques qui se faisaient d'appliquer alors solution aussi qui n'est pas non plus homologuée de l'azoxystrobine mis en plein au pulvérisateur grande culture à 6 litres hectares voilà donc en conclusion de tout ça c'est qu'effectivement aujourd'hui la seule solution pour lutter au niveau chimique contre la d'arthrose ça reste l'azoxystrobine à 3 litres par hectare en raie de plantation avec des efficacités variables donc entre 50 et 90% d'efficacité des pistes pour moi qui sont quand même à travailler un petit peu parce qu'on entend dans la nature beaucoup d'être très déçu par des efficacités de l'azoxystrobine moi je pense qu'il y a un gros travail aussi sur l'amélioration et la position des buses on voit beaucoup de planteuses où les jets sont bouchés les jets sont à même le sol donc ne pulvérisent pas sur un angle suffisant dans la raie de plantation donc je pense qu'en termes de qualité de pulvérisation il y a du travail à faire sur 3 ans bien sûr mais là c'est les choses non homologuées il n'y a aucun intérêt à augmenter la dose d'amistar dans la raie de plantation les applications en végétation peuvent présenter un intérêt dans certaines situations donc ça peut peut-être voilà ces résultats peuvent peut-être donner des idées aux sociétés phytosanitaires pour on ne sait jamais développer des solutions qui pourraient peut-être être appliquées aujourd'hui sur le feuillage et non pas directement sur le sol et une application en plein qui montre la meilleure efficacité bien sûr mais qui n'est pas une solution homologuée voilà par rapport à ce que Romain a pu vous présenter tout à l'heure une diapo de remerciement de toutes les personnes qui ont participé au projet présenté merci Guillaume merci Romain pour cet exposé très clair et qui dresse un large panorama de tout ce qu'on a pu faire sur la d'arthrose depuis quelques années et puis vous l'aurez bien compris ce n'est pas fini il y a encore des travaux en cours qui sont en train d'être dépouillés sur les essais analysés sur les essais 2020 et on continue pour aboutir à cette fameuse grille de risque la valorisation des travaux que l'on a fait depuis un ou deux ans merci à Romain et Guillaume pour avoir retracé tous les travaux d'arthrose qui ont été menés depuis 2012 d'après ce que j'ai vu 2011-2012 merci à vous pour cette belle synthèse merci à vous